Hazzino ma l'abrari Hila aziru Wazam Maida Honna aziru Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakato Moi m'as dit du Mamo Dindaye Je suis le collé et le coordonnateur de Kourélu Gulli Gigi Je vous dit de la bonne femme. Je vous dis de l'homme. C'est que l'homme a été au bureau de Guerner. Il a été en prison de Dakar. Il a été de l'un des chambres qui m'a été déroulés. Il a été exécuté. Il a été exécuté. et nous devons faire de la réunion de la famille. Nous devons faire de la réunion de la famille et de la famille. Mais c'est pour moi que Dieu nous permet de dire que tout le monde est en amont. Il est possible de faire le mal à l'entrée d'un des enfants. Ce qui est le cas, c'est que les gens ne peuvent pas les seules qui peuvent être en train de se battre. Mais ce qui est le cas, il y a de la même chose que les enfants ne peuvent pas se faire. Parce que le bonheur a été fait de l'âme de cette ville. C'est le bonheur. Mais quand tu as perdu des gens, tu as perdu des gens. Dieu a fait la question de la question. Ils ont dit que ça n'a pas eu de sang. Ils ont dit que ça n'a pas eu de sang. Ils ont dit que ça n'a pas eu de sang. Ils ont dit que ça n'est pas très bien. Il a dit que ça n'a pas eu de sang. C'est le bonheur. Tout ce que tu as dit, c'est le bonheur. Vous avez à l'intérieur de cette rencontre. On ne peut pas en parler de ce qu'on a. Il ne faut pas être en mesure de me faire ça. Il y a des efforts tout à fait en faisant la décision. Ce qui est les gens qui ont faits à la vie de l'Ontario. Je l'ai dit que le préfet a été en train de l'ont..! Il n'y a qu'à l'intérieur de l'Ontario de la maison. Il a été en train de m'occuper de la maison. Il a dit que la chambre est en train de me trouver. Il a dit que ça n'a pas le choix de la chambre. Il a dit que c'est un peu comme ça. Il a dit que c'est un peu de vie de vie. Les hommes ne peuvent pas faire plus de l'argent, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Les hommes sont en tant que chacune, ils ne peuvent plus d'argent. La rencontre qu'on a tenue aujourd'hui fait suite au CRD, au comité régional de développement, qui a été tenu dans les locaux de la gouvernance de Dakar sous la présidence du gouverneur avec le comité d'organisation de cet événement religieux. La première réunion s'était tenue chez nous à la gouvernance, donc cette fois-ci les autorités ont jugé nécessaire de mobiliser l'ensemble des chefs de service qui sont impliqués, qui sont concernés par l'organisation technique de cet événement, de venir sur le site avec le comité d'organisation, tenir une séance de travail en vue de voir des recommandations qui ont été issues du CRD, qu'est-ce qui a été pris en charge et qu'est-ce qui reste à être pris en charge, afin que les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, puissent se prononcer et donner des garanties que ce qui reste sera fait d'ici le jour J, qui est prévu le vendredi 20 et qui va se dérouler jusqu'au samedi 21. Nous nous réjouissons de la tenue de cette activité, parce que ça nous a permis de savoir que pratiquement toutes les recommandations qui sont issues du CRD, en tout cas ont été prises en charge, à l'exception de quelques trois ou quatre points, à savoir la mise à disposition des citernes d'eau, parce que vous savez que l'événement coïncide un peu avec le GAMO, parce que c'est pratiquement au lendemain du GAMO, et que les services ont dû mobiliser toutes leurs citernes d'eau pour les besoins des manifestations sur le territoire national. Mais nous avons quand même donné instruction à la CNO de faire de sorte de mettre à la disposition du comité les deux citernes d'eau dont elle dispose, et que le reste des citernes d'eau nous allons voir du côté des autres structures, que sont l'eau fort et l'hydraulique, pour que le comité d'organisation ne puisse pas souffrir de ces déficits de citernes d'eau, afin que l'eau puisse être apprévisionnée comme cela se doit à la hauteur de cet événement. L'autre problème qu'on a soulevé, à part le ravitaillement en eau, c'est le problème de l'approvisionnement des médicaments. Le sous-préfet des Almadie, je rappelle que nous sommes dans sa circonscription, a pris l'engagement en relation avec le médecin-chef du district, M. Abdel Karim Diop, de faire de sorte que des médicaments puissent être mis à disposition de l'ensemble des polémiens, des fidèles en tout cas, qui seront là le jour de l'événement et jusqu'après l'événement. Je crois que l'autre problème qu'on a soulevé, c'est les toilettes mobiles. Parce qu'effectivement, c'est l'ONAS qui s'était engagé à mettre à disposition du comité des toilettes mobiles, mais malheureusement, avec des contraintes administratives, ils nous ont fait savoir que le nombre sur lequel ils s'étaient engagés ne pourra plus être respecté. Mais quand même, il n'y a pas de péril à la demeure, parce que nous avons pris sur nous-mêmes, dès au sortir de cette rencontre, de saisir les collectivités territoriales, à savoir la ville de Dakar, pour qu'elles puissent mettre à disposition des organisateurs, en tout cas combler le gap des toilettes mobiles, parce que je crois que les organisateurs avaient misé sur 30 toilettes mobiles, et que malheureusement, on s'est rendu compte qu'à deux jours de l'événement, il n'y a que 10 toilettes mobiles qui seront disponibles. Maintenant, pour le reste, on se réjouit que pratiquement, ça a été largement pris en charge, à savoir les effectifs des forces de défense et de sécurité, la police comme la gendarmerie, et en plus d'être là, d'être présents avec un effectif très important, ces deux structures vont mettre à la disposition des membres du comité d'organisation des barrières, à hauteur de 400 pratiquement, parce que la gendarmerie s'engage, la police s'engage à amener 250 barrières, et elle dit qu'elle peut même aller au-delà de ces 150 barrières. Donc, d'une manière générale, on se réjouit véritablement de savoir que les services de l'État, ce sont tous qui s'étaient engagés à accompagner le comité d'organisation, ils ont tenu leurs engagements au grand bonheur des organisateurs, mais également au grand bonheur de nous, autres initiatives, qui avons la charge de la coordination de ce grand événement religieux, qu'elle fait le coup de l'État.